M. Ali Oumelel, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. On va commencer par le dossier du foncier industriel. La crise aura duré plusieurs décennies. Pensez-vous que les récentes initiatives prises par le gouvernement parviendront à résoudre cette problématique ? Absolument. Il faut dire une chose, que le foncier industriel a constitué jusque-là un handicap insurmontable. L'ensemble des investisseurs vous le diront. Nous étions dans une équation quasiment insoluble. Un foncier existant déjà distribué, mais beaucoup de projets qui n'ont pas été réalisés. Mais également, nous faisions face à un dispositif juridique et réglementaire qui était totalement éclaté. Le dispositif juridique et réglementaire qui régissait le foncier industriel jusque-là était fait d'un ensemble de dispositions éparpillées dans des lois de finances ou des textes réglementaires dont beaucoup n'avaient pas simplement connaissance. C'est très bien d'avoir organisé les priorités aujourd'hui. La première priorité était de mettre de la cohérence dans le dispositif du foncier industriel. Aujourd'hui, l'ensemble des investisseurs savent à quoi s'en tenir. Il y a une loi qui est sortie. Il y a cinq textes réglementaires des décrets d'application de cette loi qui ont été édités. D'ailleurs, c'est sur l'insistance du M. le Président de la République que ces textes ont été édités très, très rapidement. C'est une première parce que nous avions connu dans le passé où des lois nécessitaient des textes d'application, mais malheureusement, parfois, ça prenait des mois, voire des années, et voire même des textes qui ne sont jamais parus. Donc, aujourd'hui, l'ensemble des outils sont mis en place. C'est un dispositif qui prendra du temps nécessairement. Déjà, nous avons plus de visibilité sur ce qui est disponible. Absolument. C'est-à-dire que la mise en place déjà des trois agences, l'agence du foncier urbain, l'agence du foncier touristique et l'agence du foncier industriel. Pour le foncier industriel, en tous les cas, ça a permis déjà de faire un premier inventaire. Il y a eu récemment la dissolution des sociétés de gestion immobilière qui a permis, donc, déjà de révéler un potentiel de foncier existant, mais qui était malheureusement oisif et inexploité. Le directeur général de l'agence de promotion de l'investissement a annoncé dernièrement qu'il y avait déjà plus de 400 assiettes qui étaient mises sur le site. Je crois qu'il y a eu 236 ou 240 attributions. Tout ça est rendu possible grâce à un outil performant que nous considérons au niveau du CREA comme étant un grand acquis économique. C'est la plateforme numérique. C'est un outil performant qui garantit la transparence des procédures, la rapidité de la réponse, mais également l'équité. Mais aussi la possibilité pour l'ensemble de tout investisseur qui se soit considéré lésé, de pouvoir introduire des recours. Et également, tout ça est fixé dans des délais précis. Tout recours, toute demande, dans la loi, c'est écrit. Les délais sont naturellement précisés. Donc, nous sommes en train d'avancer sur ça. Le CREA est un partenaire de l'Agence de promotion de l'investissement et de l'ensemble, de l'écosystème économique. Nous sommes, on nous demande notre avis, nous le formulons. Nous faisons des remontées d'informations parce que nous estimons que les investisseurs, c'est eux qui sont sur le terrain. Donc, ils ont une parfaite connaissance des difficultés qu'ils rencontrent. Mais également, nous ne sommes pas là uniquement pour faire remonter les difficultés. Il faut, nous sommes aussi une force de proposition. Donc, nous remontons avec les difficultés les propositions de solutions. Et c'est sur ça, c'est à ça que nous nous attelons avec l'Agence de promotion de l'investissement sur la question du foncier. Vous avez abordé justement la question des agences, la création de trois agences pour le foncier touristique, urbain, mais également industriel. Est-ce que vous pensez que cette séparation des tâches entre l'aménagement et la gestion, et l'allocation qui est, elle, confiée à l'API, sera avantageuse ? Et de quelle manière ? Absolument, parce que la question de la gestion du foncier, ce sont des métiers. L'aménageur est une chose, la gestion et l'attribution en est une autre. Parce que l'Agence de promotion de l'investissement, elle est là aussi, pas uniquement pour octroyer du foncier. Un projet d'investissement est un tout. C'est un projet, naturellement, qui s'appuie sur un business plan, sur une rentabilité, sur un cri des bancaires, mais également qui a besoin d'une assiette foncière. L'ensemble de ces avantages doivent être gérés par un organe. C'est l'Agence de promotion de l'investissement. Mais l'aménagement, on est une autre. C'est un métier. Il faut d'abord faire de l'exploration pour chercher le foncier. Il faut faire les cahiers de chasse pour recruter les entreprises d'aménagement. Et l'Agence de promotion de l'investissement, elle a des choses autres. Elles ne sont pas moins importantes. Elle a des choses autres à réaliser. Donc ces agences, elles ont la possibilité d'aménager, de mettre à la disposition de l'Agence de promotion de l'investissement, c'est les assiettes de terrain, mais également la loi leur donne la possibilité d'aménagement en partenariat avec des opérateurs privés ou d'autres opérateurs publics. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une connaissance parfaite de ce qui est disponible comme foncier inexploité, mais aussi nous avons une idée sur le foncier qui a révélé, qui ont révélé les nouveaux projets d'autoroute, de route et de voie de communication. Les nouvelles routes, les nouvelles voies de communication ont révélé de nouveaux territoires grandement attractifs à l'investissement dont nous n'avions pas connaissance avant. Donc il s'agit, à travers cette agence-là, d'engager un processus d'aménagement d'un nouveau foncier industriel et économique pour pouvoir repeupler notre territoire en matière industrielle et économique. C'est-à-dire la localisation des investissements comme outil stratégique. Absolument. C'est-à-dire que quand on parle de l'autoroute Est-Ouest aujourd'hui, ce n'est pas uniquement une voie qui nous permet d'aller d'Alger à Oran en 4 heures de temps. C'est de part en part, vous avez 1200 kilomètres aux côtés desquels on est capable d'aménager de nouveaux parcs industriels modernes, des éco-parcs industriels également, et des parcs modernes qui offrent toutes les possibilités, commodités et toutes les utilités pour les investisseurs à l'effet de venir installer. Parce que la préoccupation de l'investisseur, c'est de venir avec son projet, de s'installer et de commencer la production. Les zones franches, M. Oumelel, la naissance d'un premier espace du jour a été actée, précisément à Tindouf. Le décret est paru le mois dernier. Pourquoi ces zones sont-elles importantes, notamment pour l'exportation ? C'est un des leviers. Souvent, quand on parle des zones franches, on en parle uniquement du point de vue de la commercialisation. Les zones franches, c'est fait aussi pour la manufacturing de produits. Il y a déjà un acquis, encore une fois, parce qu'il faut quand même reconnaître que ces dernières années, il y a eu une grande production législative et réglementaire. L'acquis, c'est quoi ? C'est d'abord la loi sur la gestion des zones franches. Nous n'avions pas de loi. Il y avait une loi qui datait de 30-40 années, mais qui a été abrogée. Il y a la loi de 2022. C'est déjà un outil, plus le décret sur la gestion des zones franches. C'est un des outils qui permet de faciliter l'installation des entreprises. C'est un outil qui permet également aux entreprises de produire en exonération quasiment de toutes taxes et qui sont situées en général sur les frontières. J'ai entendu le ministre de Commerce déclarer aussi récemment à l'Assemblée nationale, à l'APN, qu'aussi la zone de TARF était engagée, la zone de Tébessa également et la zone de Dien Dien. Donc, c'est un processus aussi qui est en cours. L'aménagement des zones franches prend un peu de temps, mais c'est un des leviers qui va encourager l'installation et la création de nouvelles entreprises. Naturellement, nous apprécions très positivement ces décisions. Des discussions au sein du CREA, justement, pour aller vers... Absolument. Nous sommes un partenaire, en tous les cas, dans tout ce qui est en train de se faire. Je vous ai dit déjà dès le début que nous sommes sollicités pour donner notre avis, pour le choix des filières également. Peut-être qu'il y aurait des zones franches complètement dédiées. C'est une réflexion que je fais comme ça, dédiées à des filières ou à des activités particulières parce qu'une zone frontalière permet de produire tel ou tel produit plutôt qu'un autre produit. Mais nous sommes totalement partenaires de... En fonction des potentialités des régions ? Absolument. Des vocations. Des vocations. Il peut y avoir des régions à vocation plutôt agricole ou agropastorale comme il peut y avoir des régions aussi à vocation industrielle ou autre. La gestion des entreprises, quel constat faites-vous ? Vous parliez des lois récemment élaborées et promulguées. Est-ce qu'on constate un changement dans la gestion des entreprises, notamment les entreprises publiques ? Les entreprises publiques, il y a le ministre de l'Industrie qui a fait des déclarations dernièrement. Je crois savoir qu'il y a un projet de restructuration de ces entreprises. Pour le moment, nous ne savons pas beaucoup sur le projet. Donc nous nous prononcerons le moment venu quand le projet sera rendu public. Donc nous ne pouvons pas aller en conjecture pour commenter une déclaration. Je pense que le ministre de l'Industrie a les éléments de diagnostic nécessaires. Par contre, en revanche, il y a quand même une progression qui a été faite sur la question de la dépénalisation de l'acte de gestion. Ça, c'est très, très important. À partir du moment où le code pénal a été révisé, a introduit une disposition qui permet de dire que c'est uniquement sur constatation d'infractions réglementaires et de la loi que les cadres du secteur public peuvent être poursuivis. Ça, c'est un acquis important qui n'existait pas auparavant. C'est très important pour libérer l'initiative des gestionnaires du secteur public. Maintenant, si vous parlez des autres textes, vous parlez de libération. Oui, bien sûr, il y a la loi sur l'investissement qui est une loi importante. Encore une fois, et j'insiste sur ça, c'est la question des textes d'application qui sont importants. Nous avons, je le répète, nous avons connu dans le passé des textes d'application de la loi sur l'investissement qui sont restés plusieurs années sans paraître. Il y a eu accumulation des dossiers sur la question, par exemple, de l'exercice de droits de préemption. Et le texte n'a jamais vu le jour. Et les dossiers se sont accumulés. Et c'est un grand acquis aujourd'hui que l'ensemble des textes réglementaires soient disponibles. Il va de soi. Donc, ça a permis un retour de confiance. Le directeur général de l'agence de la promotion de l'investissement vient d'annoncer qu'il y a un peu plus de 7700 projets qui sont déjà enregistrés au niveau de l'API pour un montant, je crois, de 3400 milliards de dinars. C'est quand même très, très important. C'est une indication que la confiance revient. Elle revient petit à petit. Il y a des investissements étrangers ou ceux qui sont prévus. Je crois qu'il y a à peu près 150 projets en investissement direct étranger, en partenariat avec des opérateurs algériens. C'est de très bons signes. Nous voyons aussi les résultats sur le taux de croissance qui est estimé consensuellement. Au-delà de ce que nous avons prévu autour de 4,3% par les agences et organisations internationales. Je pense que ce sont de très bons indices pour la reprise économique dans notre pays. Merci. Monsieur Ali Oumelel, on revient à vous dans quelques instants. Monsieur Oumelel, l'un des obstacles souvent cités par les investisseurs et les industriels est le financement bancaire, en particulier le taux d'intérêt élevé. Comment abordez-vous cette problématique ? Comment rendre le financement plus accessible et peut-être moins coûteux ? Je ne vous le fais pas dire. Vous abordez la question sur le côté le plus optimiste. Vous parlez du taux d'intérêt. Le ministre des Finances vient d'annoncer une baisse imminente du taux d'intérêt. C'est très important. Effectivement, nous avons des taux d'intérêt parfois qui sont dissuasifs à l'investissement. Et donc, c'est une très bonne chose, une bonne nouvelle pour l'ensemble des investissements. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est déjà intéressant que les taux soient, disons, réduits. Mais également, les taux d'intérêt importants grèvent le coût de l'investissement. Et ça se répercute ensuite sur les coûts de production. Et ça se répercute également ensuite sur la compétitivité de nos entreprises. Aujourd'hui, pour aller à l'exportation, il faut avoir des produits compétitifs. Donc, il faut avoir des coûts de production qui sont intéressants. Sinon, vous ne pouvez pas vous battre sur le marché international. Donc, ça, c'est une très bonne mesure. On avait des taux d'intérêt qui allaient jusqu'à 8,5, 9% pour l'investissement. Ça coûte absolument cher. Et ça se répercute ensuite sur la compétitivité de nos entreprises. Il faut reconnaître qu'il y a de moins en moins de doléances sur la question du traitement des dossiers au niveau des banques. Je pense que nos banques se sont modernisées. Plus de réactivité. Plus de réactivité. Je ne crois pas avoir discuté avec beaucoup d'opérateurs qui me posent des problèmes relationnels avec la banque. Peut-être la gestion, justement, des crédits, des rééchelonnements, ce sont des problématiques. Mais je pense que c'est un très bon indice que les doléances ne portent plus sur la relation et la réactivité de la banque. D'autre part, je pense aussi que nos entreprises ont gagné en matière de savoir-faire, de présentation de leurs projets plus convaincants, avec des business plans plus intéressants et plus convaincants pour les banquiers. Mais cependant, il y a aussi d'autres modes alternatifs de financement de l'investissement. C'est vrai que les banques jouent un rôle très important. C'est le premier financeur de... Pour revenir justement à cette annonce, la baisse du taux, vous pensez que ça sera sur le taux principal ou bien sûr ce serait un effort des banques ? Nous n'avons pas vraiment de détails sur la question. Donc nous attendons les modalités de mise en œuvre qui sont imminentes. Nous attendons que le ministère des Finances se prononce sur la question. Mais en tous les cas, quelles que soient les modalités, l'important c'est la répercussion sur le coût de l'investissement et sur la capacité de l'investisseur à supporter les taux d'intérêt. L'important, il est à ce niveau. Je voulais dire également, c'est qu'il faut regarder les autres modes alternatifs de financement de l'investissement. Il y a d'abord les sociétés de capital investissement. Parce qu'il n'y a pas que les banques. Il y en a, je crois, 4 ou 5 en Algérie qui sont en train de faire leur premier pas. C'est vrai que c'est un mode de financement de l'investissement qui n'est pas très connu. Mais les choses sont en train d'avancer. Ces entreprises sont en train de faire leur apprentissage et de faire également de la pédagogie en direction des investisseurs pour comprendre ce que c'est. Mais il y a également la bourse. Il y a déjà la dynamisation de la bourse qui est en cours. Il y a l'entrée du CPA qui est une belle opération selon ce cas-là. Bientôt la BDL ? Bientôt la BDL et bientôt d'autres entreprises. J'ai lu il y a 2 ou 3 jours les déclarations du directeur général de la bourse qui promet de belles perspectives. Également pour y compris la possibilité d'entrer en bourse des startups. Ce sont aussi d'autres outils de levée de fonds qui d'abord vont diminuer la pression sur la banque. Mais également diversifient les risques aussi que prennent l'investisseur et que prennent les institutions financières, les établissements financiers. Je pense que les choses vont dans le bon sens. C'est un des domaines dans lequel nous sommes en train de réaliser de belles avancées. Le secteur du tourisme est souvent considéré comme un pilier potentiel pour diversifier l'économie algérienne. Avez-vous des actions pour soutenir le développement de ce secteur ? Absolument. On vient de réaliser une signature d'un accord entre le CREA et les acteurs majeurs du tourisme. En fait, il s'agit de quoi ? Il s'agit de la rencontre entre la volonté des pouvoirs publics de travailler sur la question du pouvoir d'achat pour les citoyens et la volonté du CREA de jouer le rôle d'une organisation citoyenne. Nous avons donc pris l'initiative de réunir les acteurs majeurs de l'hôtellerie et du tourisme, les groupes publics et privés sans aucune distinction, pour les inciter à soumettre des offres promotionnelles pour la prochaine saison, enfin l'actuelle saison estivale. Je crois même que c'est demain le lancement officiel de la saison estivale. Les citoyens disent assez souvent « Les vacances sont chères et il n'y a pas suffisamment d'infrastructures ». Pardon. Et donc, l'objectif de cette opération, justement, c'est de faire des promotions, que les acteurs fassent des promotions qui intéressent les citoyens. Donc, il s'agit en fait de quoi ? Il s'agit de réactiver le site Algeria Invest, qui est un site qui relève de l'Office national du tourisme, qui est l'organe principal de la promotion du tourisme dans le pays. C'est un site qui malheureusement a été en berne depuis quelques années. Donc, l'un des objectifs, c'est de relancer ce site. Ça existe dans beaucoup de pays. Nous trouvons normal qu'au bout d'un clic, dans n'importe quel pays, on puisse réserver des vacances, on puisse trouver toutes les offres, mais que dans notre pays, ce site ne fonctionnait pas jusque-là. Et là, il vient d'être réactivé. Donc, les citoyens ou même les Algériens… Justement, d'autant que ce n'est pas uniquement pour les Algériens résidant en Algérie. Absolument, et pour des étrangers, et notamment les Algériens, notre communauté établie à l'étranger. Donc, ils trouveront sur ce site l'ensemble des offres et promotions. Ils trouveront y compris, donc, que le site ne se limite pas au complexe touristique et à l'hôtellerie. Il y a y compris les offres de services, d'attractions, de divertissements, de parcs, éventuellement. Donc, l'ensemble des offres qui puissent concourir à faire connaître le potentiel touristique de notre pays seront sur ce site-là. Nous travaillerons en collaboration, naturellement, avec la radio. Nous comptons sur vous également pour diffuser cette opération, avec les différentes chaînes de télévision, les opérateurs de téléphonie mobile, pour les sensibiliser à l'effet de diffuser cette opération. D'abord, de la faire connaître, pour que les gens puissent en entendre parler. Et vers le mois de septembre, nous allons faire une évaluation de cette opération pour envisager ça pour la campagne hivernale, pour le printemps et pour les autres saisons. Le tourisme saharien qui arrivera très vite. Voilà, absolument. Et aussi de mettre sous les éclairages l'Office national du tourisme, à l'effet de le doter des moyens qui lui permettront de faire réellement la promotion du tourisme dans notre pays. C'est une belle opération à laquelle nous croyons vraiment... Il y a eu l'adhésion des opérateurs suffisamment ? Absolument, totalement, sans effort pour les convaincre, qu'ils soient les hôtels ou les complexes touristiques qui relèvent du privé ou du public. Tout le monde a adhéré naturellement à l'opération. Et elle est en cours, je pense actuellement. Le site est déjà fonctionnel. Le CREA qui contribue donc à soutenir le pouvoir d'achat. Nous avons vu l'opération que vous avez menée durant le mois d'Armdan et qui a donné des résultats. Vous pensez reconduire également cette opération pour la rentrée scolaire ? Justement, ça va concerner les articles scolaires cette fois-ci. Absolument, il y a les articles scolaires et d'autres opérations dont on peut parler. La question du pouvoir d'achat, il y a le côté économique, il y a le côté action citoyenne. Le côté économique, c'est la question de l'offre et de la demande. C'est très difficile de demander à des opérateurs qui ont des coûts de revient qui sont fixés, qui sont les résultats d'un process de production, d'un process économique. Et c'est pour ça que nous remontons des informations en direction des pouvoirs publics pour dire qu'il faut qu'on travaille absolument sur la question des coûts. D'où la mesure de la baisse des taux d'intérêt de la banque. C'est un des éléments, ce n'est pas uniquement ça, de telle sorte à ce que nos entreprises puissent produire sur le long terme des produits aux normes et aux standards de qualité internationale et à des coûts qui soient accessibles à l'ensemble des consommateurs et qui soient compétitifs également à l'exportation. Ça, c'est l'analyse économique objective. Mais il y a le côté, on va dire... Et vous y travaillez ? Mais bien sûr, absolument, nous y travaillons sur ces questions-là. Mais il y a le côté action citoyenne. Le CREA se considère comme une organisation qui a un rôle citoyen. Donc, en attendant la maturation de l'ensemble de ces processus, d'arriver à des niveaux de compétitivité intéressants, donc nous initions des opérations citoyennes qui puissent permettre à nos concitoyens, aux consommateurs, d'accéder à des produits selon les saisons, les conjonctures, à des prix abordables et qui ne grèvent pas totalement leur bourse. Nous avons fait, vous l'avez rappelé, l'opération pour le mois de Rondane. En tous les cas, les échos que nous recevons, c'est qu'il y a des remontées et des retours très intéressants où les gens ont pu passer un mois de carême, en tous les cas paisible, du point de vue de leur bourse et de leur budget. Nous prévoyons une opération pour les fournitures scolaires. Donc, il s'agit de rendre déjà disponibles les fournitures scolaires suffisamment à temps pour qu'il n'y ait pas de tension sur les prix. Parce que toute tension sur la disponibilité de produits crée automatiquement les détentions sur les prix de ces produits. Donc, nous travaillons à l'effet à ce que les producteurs locaux produisent suffisamment pour que ce soit disponible avant la rentrée, mais également de débloquer les licences d'importation pour les importateurs de fournitures scolaires pour les produits qui ne sont pas fabriqués chez nous. Et encourager également la production pour plus tard. Absolument. J'y arrive justement. Donc, nous avons fait une réunion avec le ministère, avec le ministre du Commerce, qui a été très favorable. L'ensemble des situations sont quasiment débloquées. Donc, les opérateurs peuvent se faire fournir en matière. Et donc, également, les producteurs locaux, nous travaillons avec... Parce qu'il ne s'agit pas de rester l'importation. C'est important quand on n'a pas de produits. C'est tout à fait normal. Mais également, il faut encourager la production locale. Donc, nous travaillons également avec l'agence de promotion de l'investissement à l'effet de prioriser l'accès aux fonciers, notamment, et accélérer les réponses sur les investissements qui sont liés à cette filière de production de fournitures scolaires. C'est une niche, mais qui coûte, donc, au budget des importations. Et donc, il faut... Ce sont des projets qui sont très faciles à réaliser. Donc, vous avez besoin d'une assiette de terrain. Et l'investissement se réalise très rapidement. Ce serait dommage que l'on puisse continuer à importer des choses qui sont facilement fabricables, en tous les cas, qui sont possibles d'être produites chez nous. Donc, nous sommes en train de mener cette campagne. On travaille également sur une autre campagne. C'est la préparation avec les industries électroménagers et de l'électronique grand public. Avec les grandes distributions, les opérations de distribution de logements qui sont attendues. Exactement. Vous mettez votre grain de sel également. Oui, on met notre grain de sel, oui, à ce sujet-là. Donc, nous sommes en discussion avec les opérateurs à l'effet de préparer des packs qu'ils doivent rendre, qu'ils devraient rendre disponibles pour les acquéreurs de logements, en tout cas, les bénéficiaires du logement, pour équiper leurs logements. Donc, il y aura aussi un effort, en tous les cas, substantiel, qui sera fait par les producteurs et distributeurs d'électroménagers. Bien sûr, d'autres opérations viendront, nous ne nous arrêterons pas là. Il y a plein d'autres opérations. Ça, c'est le rôle citoyen de l'organisation, sans oublier le rôle économique qu'elle doit jouer régulièrement. La promotion du paiement électronique, également ? C'est aussi, c'est... Vous savez, il n'y a pas que le paiement électronique. En fait, la question, elle est dans la numérisation de notre économie. Plus globalement. Voilà, plus globalement. La numérisation est un des chantiers importants que M. le Président de la République a entamées. En cours de réalisation, les choses avancent très bien. Et c'est... La numérisation nous garantit la traçabilité, la transparence, la réactivité, et la rapidité de l'exécution de l'acte économique. Donc, il est normal que... Le paiement électronique est un des éléments de la numérisation. Mais il est lié à la numérisation de l'administration, il est lié à la numérisation de l'ensemble du secteur économique. Les choses avancent également de ce côté. Je n'ai pas les chiffres à vous donner. Il y a des institutions qui sont plus spécialisées dans ce domaine. Mais en tous les cas, les choses avancent très bien. Je sais que dans le domaine de tout ce qui est paiement, de facturation, de consommation d'électricité, d'énergie, de gaz, de l'eau également, les choses avancent très bien. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie dans ce domaine. On va terminer sur cette note positive. Monsieur Aliou Mellel, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général du CREA. Très bonne écoute.